Dans la diversité des associations et des mouvements qui appellent, j'insiste particulièrement sur le fait qu'il y a évidemment les partis politiques, il y a évidemment des organisations syndicales nationales, la FSU, Solidaires et la CGT, mais il y a aussi des mouvements qui sont très importants par rapport à la réalité sociale et aux inégalités de ce pays. Je pense aux mouvements des chômeurs et des chômeuses, je pense aux mouvements féministes et évidemment ces questions-là pour nous sont décisives parce qu'elles montrent que cette mobilisation, elle doit être ancrée dans les territoires et elle doit être ancrée dans la population, dans sa diversité de ce que les uns et les autres vivent. Alors cette mobilisation, elle a pour but, je dirais qu'elle a un peu trois buts, c'est d'abord réaffirmer le soutien aux luttes et aux mobilisations sociales, évidemment en premier lieu on pense aux cheminots et aux cheminottes, mais on pense aussi aux mobilisations dans la fonction publique, dans la santé, on pense aussi aux luttes dans le commerce et bien d'autres parce que même si certaines sont plus emblématiques et plus connues, aujourd'hui on est dans une période où il y a de la lutte sociale à tous les niveaux, localement, nationalement, dans des grands secteurs, mais aussi dans des secteurs qui subissent de plein fouet ces politiques de sécurité, ces politiques libérées. Notre deuxième objectif est aussi de faire reculer Macron et son gouvernement. C'est évident que cette journée du 26 mai doit contribuer à amplifier le rapport de force, le rapport de force qui se construit depuis des mois et des semaines, mais il doit contribuer à faire reculer Macron parce que c'est un enjeu décisif pour l'avenir. Mais il doit aussi être porteur des alternatives que les uns et les autres dans nos organisations nous portons. Parce que les uns et les autres, nous avons tous des alternatives face à ces politiques et face à ceux et celles qui nous disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous disons oui, il y a des alternatives qui sont sur la question de la solidarité, qui sont sur la question de la justice, qui sont sur la question de l'égalité. L'appel qui vient d'être lancé pour le 26 mai est un appel tout à fait exceptionnel et qui correspond à la période dans laquelle nous sommes, une période d'agression sociale très forte du pouvoir, une période d'arrogance de ce pouvoir. Il faut opposer à ça une marée populaire extrêmement puissante. Donc le fait que se retrouvent dans leur diversité, dans leur rôle respectif, dans le respect mutuel, tout l'arc-en-ciel des organisations syndicales, associatives, politiques est de première importance. Et je peux vous dire que le parti communiste va s'engager de toutes ses forces dans la réussite de cette marée populaire. Parce que nous sommes dans un moment décisif, il faut faire gagner les mobilisations sociales en cours, il faut stopper les politiques de Macron et les faire reculer. Il faut créer de l'espoir et ouvrir des portes à l'alternative. Et les communistes vont être dans les semaines qui viennent dans les dix jours qui restent, totalement engagés dans ces mobilisations pour les faire réussir au plus haut niveau possible. C'est un enjeu de première importance pour le pays et, je le répète, pour faire gagner les mobilisations sociales engagées dans le pays.